Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronos sur l'Euro 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe de la Belgique et plus spécialement de la rencontre entre la Slovénie et l'Ukraine. En rencontre intéressante entre deux équipes qui ont surpris pour des raisons différentes lors de la première journée. Bien évidemment, j'ai analysé cette rencontre et je vous ai sorti trois pronos, un ticket. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. On analyse toutes les rencontres de cet Euro, mais également des vidéobuteurs, des vidéocombis. Donc si vous voulez suivre cet Euro à fond, vous activez la petite cloche de YouTube. En attendant, c'est parti pour l'analyse de cette rencontre Slovaquie-Ukraine. Donc je l'ai dit, une équipe qui a été la bonne surprise de cette première journée et une qui a été l'une des plus grosses déceptions. Alors l'agréable surprise, c'est la Slovaquie, une équipe qui s'est imposée face à la Belgique 1 à 0. Si on en croit les classements FIFA, c'est la plus grosse surprise de l'histoire de l'Euro, puisque 45 places, c'est pas actuellement les deux pays. Des Slovaques qui ont ouvert le score rapidement et ils ont ensuite bien défendu autour de Davidenko. Voilà, donc ils ont surtout marqué vite et tenu. Pour le reste du match, ça a été plus compliqué en attaque. Ils n'ont totalisé que 4 tirs cadrés au total, mais ils ont réussi à faire face aux assauts, notamment de Lukaku. Et je pense que c'était surtout là leur objectif et ils ont fait ça très bien. En face, l'Ukraine, la mauvaise surprise de cette première journée de la phase de poule. Défaite 3-0 contre la Roumanie, un résultat qu'on n'avait pas vraiment vu venir non plus. Une équipe d'Ukraine qui a eu énormément de mal à se procurer des occasions. On avait déjà vu une défaite un petit peu étonnante contre la Pologne juste avant le tournoi. Donc quand on connaît l'importance de la dynamique qui se met en place sur le premier match dans cette phase de poule qui ne compte que 3 matchs, on peut se dire que c'est quand même plutôt la Slovaquie qui a le vent en poupe dans cette rencontre. Avant que je vous donne mes 3 pronos, sachez que si vous voulez jouer, vous pouvez le faire sur The Bet puisque l'opérateur vous offre actuellement 10 euros sans dépôt. C'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue, pas besoin de débourser le moindre centime. Pour en profiter, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez bien notre code promo RDJ10euros et vous pourrez profiter de ce Free Bet. Sachez qu'il est en plus cumulable avec le bonus classique de The Bet, c'est-à-dire un premier dépôt doublé de 50 euros. En attendant, voyons les pronos. Donc vous l'avez compris, sur la dynamique actuelle, j'irai plutôt vers des pronos en faveur de la Slovaquie. Donc je vous propose Slovaquie ou match nul coté à 1,53. Un moins de 2,5 buts. Donc je l'ai dit, il y a eu très peu de shoots pour les deux équipes dans leurs deux matchs. La Slovaquie a gagné, ils ont marqué très vite, mais seulement 4 shoots dans le match, 4 tirs quadris. Je crois que du côté de l'Ukraine, ça a été aussi très faible. Mais voilà, de part et d'autre, côté Slovaque, on n'a pas non plus des attaquants qui ont forcément flambé pendant les qualifs ou qui ont l'habitude de beaucoup marquer. Les Ukrainiens avaient l'air d'avoir vraiment la tête dans le seau contre la Roumanie. Donc on va voir un petit peu s'ils se rattrapent. Mais moi, j'irai plutôt sur l'under niveau scénario de ce match-là. Et donc on peut cumuler les deux. Une double chance Slovaquie ou nulle et moins de 2,5 buts. Ça fait monter la cote à 2,45. C'est ce que j'ai gardé pour mon ticket. Donc comme je vous l'ai dit sur The Bet, votre premier dépôt de 50 euros est doublé. Donc si vous mettez 50 euros sur ce pari avec une cote à 2,45 si cette cote vous plaît. Donc si ça venait à passer, vous pourriez remporter 122,50 euros. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas que votre premier dépôt a été doublé. Il vous reste donc 50 euros de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Le tout en plus des 10 euros offerts sans dépôt dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si vous voyez, si vous pensez que la Slovaquie a pris un petit avantage dans cette rencontre. Pensez à envoyer un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons biens. Et n'oubliez pas, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, faites attention à vous. Ne tombez pas dans l'addiction et veillez à garder une pratique récréative des paris sportifs. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sylvain, salut à tous. Sous-titrage ST' 501